La Une présente Madame, Monsieur, bonsoir. Dossier noir aujourd'hui est placé sous le signe de Satan et de ses adeptes. Des adeptes bien contemporains car il ne faut pas chercher bien loin pour retrouver des noms qui nous font frissonner. Celui d'Alister Crowley tout d'abord, il est considéré comme le fondateur de la sorcellerie moderne. Et puis bien sûr, celui de Charles Manson, tristement célèbre pour avoir ordonné l'exécution de l'actrice Sharon Tate. Nous sommes alors à Los Angeles en 1969. Et puis aujourd'hui, on parle encore d'inspiration diabolique pour les textes du rockeur Marilyn Manson. Pour l'opinion publique, c'est clair, ces textes sanglants auraient guidé les meurtriers lors de la tuerie du campus de Columbine. Et là, nous sommes en avril 1999. 1999. Satan traverse donc le temps. Et en Belgique, c'est en 1996 qu'il va faire la une de la presse. Des enfants seraient enlevés et sacrifiés en son nom. Et si cela vous paraît incroyable, il faut vous replonger dans le contexte de cette époque. Nous sommes en pleine affaire du trou et chaque jour apporte son lot de prétendues révélations. À ce moment-là, toutes les horreurs semblent imaginables. Alors pourquoi pas, au sein de ce cercle de satanistes du nom d'Abrassax, il y a une grande prêtresse, un grand prêtre, des messes noires. Assez pour que la justice pense avoir mis la main sur l'antre de Satan, a forchi la marche près de Charleroi. C'est autour de cette hypothèse que les pièces du puzzle s'assemblent. Pour planter le décor d'une époustouflante affaire judiciaire et médiatique, une affaire retracée pour vous par Emmanuel Allard et Adrien Lasserre. Automne 1996. Le pays est bouleversé. Les enfants sont en danger. Derrière chaque adulte peut se cacher un pédophile ou un ravisseur potentiel. La Belgique a peur. L'ogre Marc Dutroux a enlevé six jeunes filles, les a violées, les a séquestrées. Pour qui ? Dans quel but ? De quel abominable réseau était-il le pourvoyeur en chair fraîche ? Quel sort ultime était réservé à ses enfants ? Des enquêteurs croient avoir découvert une piste sérieuse. La piste du réseau satanique. Une organisation occulte comprenant même des têtes couronnées et qui massacre des enfants au nom de Satan. Le satanisme à l'heure actuelle c'est un fait de société car Satan est le prince du sexe et de la matière. On pensait y retrouver des enfants qui seraient immolés à Satan. Il y avait un membre de la famille royale qui prenait des bains de sang avec au plafond des crochets de boucher où il y avait des cadavres d'enfants qui pendaient. Quel peut être le lien entre une école de sorcellerie et des enlèvements ou des séquestrations d'enfants ? Et c'est là évidemment que les gendarmes ont dit, on clôture un peu vite ce dossier, Abrasax est protégé par le parquet, gna 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 gna. Des témoignages, des indices désignent un cercle mystérieux, l'Institut Abrasax. C'est ici, à Forchy-la-Marche, un petit village près de Charleroi, que se réuniraient les adorateurs de Satan. En Belgique, aucune activité satanique criminelle n'avait été mentionnée jusqu'à l'affaire Dutroux. Pourtant, à l'automne 1996, les enquêteurs concentrent leurs recherches sur une femme. Dominique Kindermans, la grande prêtresse d'Abrasax, il la soupçonne d'être à la tête d'une filière aux pratiques sanglantes. La chasse à la sorcière commence. Bien, nous allons entrer dans un sanctuaire sorcier. Normalement, je ne reçois pas les journalistes, mais exceptionnellement, je le ferai car ils sont respectués des lieux. Donc, n'ayez crainte, vous ne risquez rien. Il ne s'agit pas de profanation, il s'agit d'information. Que cela soit, que ma volonté soit faite. Je pense que le vrai pouvoir des sorciers, c'est le pouvoir que les gens lui donnent. Alors, est-ce que le sorcier a un pouvoir ? Peut-être. Un pouvoir d'appeler des entités ? Peut-être. Un pouvoir de modifier les événements ? Peut-être. Je ne peux pas vous répondre avec certitude. Mais il y a des cas où, manifestement, il se passe quelque chose quand on fait un travail magique. Depuis toujours, Dominique Kindermans est passionnée de sciences occultes et magiques. Elle a dévoré tous les auteurs ésotériques et fait partie de divers cénacles initiatiques en Belgique et en Allemagne. Dans les années 80, l'étude des thèmes astraux est à la mode. Dominique Kindermans est versée en la matière. Elle fréquente par ailleurs le monde de la nuit. Elle présente même un spectacle de cabaret dans un bar assez chaud des environs de Bruxelles. Déguisée en homme, elle y chante en playback des succès de la chanson française. Peu après cette période, Dominique Kindermans va croiser la route d'un sorcier, Francis de Smet. Ce Bruxellois de 40 ans travaille comme fonctionnaire au musée d'histoire naturelle. Sa spécialité, le remontage des grands squelettes. Ensemble, ils vont fusionner leurs vastes connaissances dans les domaines de l'ésotérisme et donner des cours de démonologie. Nous avons créé l'Institut Abrasax pour enseigner correctement les choses. On consomme aussi parfois certains gâteaux ou hosties. Ceci étant une hostie de messe noire. Elle a la forme d'un sexe féminin car étant en des sens purement satanistes, elle correspond donc à des choses matérielles et où la chair et le sexe ont une énorme importance. Au bout d'un an, nous avons déménagé. Nous avons été ici à Fauchy-la-Marche. Et là, nous avons eu quelques élèves. A l'Institut Abrasax, il y avait à peu près tous les corps de métier. Il y avait des étudiants, des chauffeurs de taxi, des maires au foyer. Il y avait à peu près tous les corps de métier. Par respect des personnes, je n'ai pas commencé à faire une enquête. Alors, tu fais quoi comme métier, etc. On était là tous pour suivre un cours. Tous, on parlait de notre passion qui était l'occultisme dans des sujets divers et variés. Donc, je n'allais pas commencer à faire mon inspecteur. Plusieurs dizaines de personnes venues de tous les horizons fréquentent les cours de l'Institut. On y trouve même trois policiers de la région de Charleroi. A l'époque, Abrasax est une ASBL qui a pignon sur rue. A la demande, on y pratique toutes sortes de rites magiques. Voici actuellement une poupée d'envoûtement. Après un rituel bien précis et pendant un rituel bien précis, nous chargeons cette dagide avec des cheveux, des ongles, en tout cas quelque chose qui est appartenu à la personne que nous voulons envoûter. Nous marquons son nom, bien sûr, sa date de naissance et tout d'autres, éventuellement le prénom de sa mère pour certaines magies. Et puis, nous travaillons en piquant. Ça fonctionne ? Parmi les travaux les plus demandés, envoûtement et désenvoûtement, retour d'affection, résolution de problèmes d'argent, exorcisme et même protection des récoltes. Mais Abrasax avait d'autres ambitions encore. Alors, il s'est passé quelque chose, c'est que beaucoup de gens qui venaient au départ pour la sorcellerie voulaient du satanisme. Nous avions, bien sûr, des cours de satanisme qui étaient réduits à leur plus simple expression. Et à la demande générale, on a fait cette église belge de Satan. « Gloire à toi, Satan ! » « Gloire à toi, Satan ! » « Buvez ceci et son sang ! » « Avancez pour recevoir le signe de Satan ! » « Est-ce que vous avez, madame, déjà passé un pacte avec Satan ? » « Moi, personnellement, j'ai passé des pactes avec le démon. » Quand on fait ça, on s'engage à quoi ? Parce que le démon, il vous demande quelque chose. Qu'est-ce que vous lui offrez ? Qu'est-ce qu'il vous offre ? Ça dépend du démon. Ça dépend du démon. Il y a des démons qui offrent certaines choses et d'autres démons qui offrent d'autres choses. Je vais prendre un exemple. Si on prend Bélial. Bélial dit la tradition guérit des maladies incurables, notamment. Mais il est aussi le champion des pires percussions sexuelles. Alors, qu'est-ce que va faire la personne qui souffre, par exemple, d'un cancer et qui croit qu'un pacte peut le sauver ? Eh bien, il va faire un pacte avec Bélial et lui demander de guérir du cancer. Mais, il va devoir, pendant le reste de temps qu'il lui reste, d'honorer Bélial en faisant peut-être une de la sodomie ou en faisant des choses abominables. Satan et ses démons. Un concept qui semble remonter à la nuit des temps. Pourtant, dans la tradition judéo-chrétienne, Satan apparaît peu. L'Ancien Testament n'en dit quasi rien, à peine 20 lignes dans 4 textes. Ensuite, dans le Nouveau Testament, il est présent dans une cinquantaine de versets. Essentiellement, dans les Évangiles. Après le 5e siècle, Satan devient vraiment l'ange mauvais qui défie Dieu. Représenté sous la forme d'un batracien, d'un dragon ou d'un bouc pour sa sexualité sauvage. Les multiples aspects de Satan ne seraient, en fait, que le miroir des peurs et des angoisses des gens à une époque donnée. Au fil des siècles, l'Église catholique tentera de tracer un profil exact du diable, une tâche qui relève du défi intellectuel. Le diable est de fait une entité qui existe, une entité spirituelle, qui est parasite. C'est-à-dire qu'elle agirait, et elle agit, on le voit d'ailleurs un peu, pour nous détourner de ce qui est bien. Voilà. Elle se sert de notre liberté pour nous détourner de ce à quoi la liberté est faite, c'est-à-dire aimer, partager. Et elle joue un peu là-dessus pour nous détourner et nous faire devenir esclaves de passions tristes. À chaque époque, le diable agit là où il y a des faiblesses. Il fut même une époque où, sans doute, les gens qui étaient des inquisiteurs ou autres, ou qui faisaient des chasses aux sorcières parfois folles, étaient de bonne volonté. Mais en même temps, on se rend bien compte qu'ils se sont fourvoyés. Donc on peut dire qu'ils ont été aussi tentés, et qu'au nom de Dieu, ils ont sans doute fait l'œuvre du diable. Et ça, personne n'en est vraiment, je dirais, totalement libéré. Du XVe siècle à la fin du XVIIe, l'Europe et nos régions ont connu une impressionnante vague de chasses aux sorciers et aux sorcières. La lutte contre les suppôts de Satan est ainsi particulièrement active dans les zones reculées et boisées, où survivent les croyances antiques. C'est en Ardennes-Belge qu'on enregistre le plus grand nombre de procès en sorcellerie. Souvent, la simple dénonciation malveillante transforme une villageoise en dangereuse servante du diable. La suspecte est alors torturée jusqu'à ce qu'elle fasse des aveux complets. La sentence est sans surprise le bûcher. Aujourd'hui, on ne brûle plus les sorcières. Par contre, elles se retrouvent sous la ville chaleur des projecteurs. Ce fut le cas des fondateurs d'Abrassax. Voilà, nous sommes à pied d'oeuvre pour notre premier débat de l'écran témoin de la saison, qui a pour titre « Satan est parmi nous ». On va beaucoup parler du diable, des sorciers, des sortilèges, des jeteurs de sorts. Anubis, vous êtes grand maître de l'église belge de Satan. De l'église de Satan, ça existe donc en Belgique ? Oui, c'est une obédience. Il y a beaucoup d'obédiences différentes dans le satanisme. Disons que je représente celle-là. Vous n'y ait toute pratique barbare ? Dans mon cénacle, oui, ce qui se passe ailleurs, je n'en sais rien. Nous, dans notre cénacle, jamais un animal n'a été sacrifié, jamais une orgie sexuelle a eu lieu. Ça n'a pas à être fait. Ça n'apporte rien. Grande première à la télévision belge, la diffusion des images d'une messe noire. Nous sommes en septembre 1991. Ave satanie, ave satanie, ave, ave, ave. Ave satanie, ave satanie, ave, ave, ave. Satan, le liquide dont est fait ce vin est vraiment le sang. Je t'en prie parce que ton portacle propose une promesse de supplices et de honte. Ces images, tournées et largement mises en scène par les équipes de télévision, ont permis à Abrasax d'accéder à une notoriété totalement inespérée. Énormément de lettres, des gens qui nous demandaient de faire de la sorcellerie, de la magie pour aider leur commerce ou pour faire ramener leur mari, leur femme ou détruire leurs voisins. Oui, on a eu tout. Cette émission va faire forte impression sur un membre de la police judiciaire, l'inspecteur Colson. Il alerte sa hiérarchie du danger que représente ce qu'il appelle la secte Abrasax. Le dossier porte un nom de code. Attends. Il y est question de rites très particuliers à l'occasion du 21 décembre, lors du solstice d'hiver, de sacrifices sanglants et de viols de jeunes filles prépubères. L'inspecteur Colson met au point un plan d'infiltration. Une lettre signée Félix est envoyée au dirigeant d'Abrasax. Madame, Monsieur, suite à votre émission sur la sorcellerie, pourriez-vous me mettre en contact avec le représentant de l'église satanique ? Ces gens m'ont impressionné et m'ont convaincu que j'ai également peut-être un rôle à jouer dans cette société pourrie par les curés qui se prétendent tolérants. Nous avons donc écrit à ce monsieur en disant que nous étions prêts à le recevoir pour voir un peu qui il était, etc. Ce monsieur n'est jamais venu au rendez-vous. En fait, Félix, l'agent infiltrant, est tombé malade. Et il n'a pas songé à informer sa hiérarchie de son état de santé. L'opération tombe à l'eau. Mais l'inspecteur Colson continuera en solitaire sa croisade contre Abraxax, sans aboutir à un quelconque résultat. Un autre événement va relancer le dossier. Suite à l'émission de la RTBF, une femme, Madame O, va essayer d'entrer au sein de l'église belge de Satan. Son comportement, pour le moins curieux, sera à l'origine de la deuxième piste satanique contre Abraxax. Un incident troublant qui, à l'époque, a particulièrement impressionné les gendarmes de la brigade de Marchénaupon. Lorsqu'un appel est reçu suite à la divagation d'une personne malade sur la voie publique, une équipe ramène la dame en question à la brigade de gendarmerie de Marchénaupon. Tout dans son comportement est anormal. Il tient des propos vraiment très bizarres. D'ailleurs, par la suite, elle ne reconnaîtra même pas sa famille. Elle est en transe, elle se déshabille, elle tient des comportements sexuellement normaux. Elle cite des mots qui ne sont pas d'usage courant. Ça fait rappeler un peu le comportement de la jeune fille dans le film Exorciste. Apparemment, elle a eu un délire. Elle s'est déshabillée en criant « Anubis, prends-moi, je porte l'enfant de Satan, patati et patata » devant les yeux ébahis et peut-être pervers des gendarmes présents. Quiconque, même un gendarme qui a de la bouteille et du métier, reste impressionné face à ce genre de choses. Oui, impressionné, je dirais même plus impuissant. Pourquoi ? Parce que impressionné, c'est un comportement qui se voit peut-être une ou deux fois sur toute une carrière. Deuxièmement, impuissant parce que même l'intervention médicale qui s'ensuit ne parvient pas à calmer la dame. Pour les gendarmes de Marchienne, seules des personnes au pouvoir surnaturel et maléfique sont en mesure de mettre une femme dans un tel état. « Prends-moi, Anubis, je porte l'enfant de Satan. Il n'en faut pas plus à nos fins limiers pour vouloir percer les inquiétants mystères d'Abra Sachs. » Le dossier va rebondir avec l'apparition d'un autre personnage, aussi sulfureux que pittoresque. Il s'appelle Armand van Geysgen, mieux connu sous le nom de mage Abba Vang. Il a, lui aussi, participé à la fameuse émission de l'écran témoin consacrée à la sorcellerie. « Je crois au pouvoir de la force mentale et lorsque nous faisons un retour d'affection, par exemple, eh bien c'est la force mentale, la mienne, celle de mes acolytes s'il y en a, et surtout celle du consultant, de la consultante, qui est pour moi la magie. Et c'est là que ça se passe. » Fangay the Game a édité un livre sur Satan écrit par Dominique Kindermans. Plus inquiétant, dans le contexte de l'affaire Dutroux, Abba Vang se vante en privé d'avoir des relations sexuelles avec des enfants et de violer des petites filles enfermées dans des cages. Un témoin, le dessinateur Willy Vasso, révèle aux enquêteurs qu'Abba Vang participe à des sacrifices humains chez Abra Sachs. L'étau policier se resserre autour d'Abra Sachs, décrite comme une secte criminelle bénéficiant de haute protection. Chaque jour qui passe dans l'affaire Dutroux apporte son lot de révélations. On s'attend à la découverte de charniers d'enfants. La Belgique est traumatisée et se prépare au pire. C'est dans ce contexte que sont recueillies dans le plus grand secret, les déclarations des fameux témoins X. Parmi ceux-ci, Régine Allouf. Certains enquêteurs vont se baser sur les récits de cette jeune limbourgeoise pour débusquer de prétendus réseaux aussi puissants que sanglants. Je ne demande à personne de me croire. Tout ce que je veux, c'est que l'on reconnaisse l'existence de ces réseaux, car ils existent. Et ils existent. Les témoins X se présentent comme des femmes rescapées de l'horreur, victimes survivantes de réseaux sataniques. Elles décrivent en détail les supplices infligés par des personnes issues de la haute société, des dirigeants politiques et même des membres de la famille royale. On a commencé à me donner des détails sur les témoignages de ces X, notamment de X1, Régine Allouf. Moi, je me souviens d'une histoire qu'on m'a racontée. Moi, je peux vous la raconter ici. Vous en faites ce que vous voulez. C'est un enquêteur, un gendarme qui m'a raconté des scènes qui se passaient au palais royal, où il y avait un membre de la famille royale qui prenait des bains de sang, des bains de sang alimentés par Annie Bouty, l'ex-épouse de Michel Nioul, avec au plafond des crochets de boucher où il y avait des cadavres d'enfants qui pendaient. Donc, voilà où on en était cette année-là, fin de cette année-là, en Belgique, dans l'enquête sur les réseaux pédophiles et sataniques. À Neuchâtel, le procureur du roi Bourlet est déterminé. Il veut aller jusqu'au bout pour démanteler ce fameux grand réseau. Cette conviction est aussi partagée par le très populaire juge d'instruction Conrad. Mais en octobre 96, le petit juge est déchargé du dossier Dutroux pour une faute de procédure. C'est l'émeute. Les Belges ne croient plus en leur justice. Le procureur Bourlet s'obstine. Au mois de novembre 96, il se confie à de nombreux journalistes. La Belgique, leur dit-il, doit se préparer au plus spectaculaire coup de filet de son histoire judiciaire. Rien ne l'arrêtera. J'ai eu l'occasion de rencontrer le procureur Michel Bourlet à Neuchâtel. Je m'en souviens très bien. Il m'a dit, surtout ne prends pas de vacances pour les fêtes de fin d'année. Et sa phrase exacte a été, on va les amener par autocar entier à Neuchâtel. Tu vas voir, ça va commencer au niveau du palais royal. Et de me citer un certain nombre de personnalités. Des, de la famille royale, des hommes d'affaires, des financiers, enfin bon, il y avait, je veux dire, tout le gratin de l'État belge et du monde de la finance et de l'industrie belge étaient dedans, quoi. Je veux dire, soyons clairs, par autocar entier, quoi. Faute de preuve, le procureur Bourlet renonce à son coup de filet sur le sommet de l'État. En revanche, il se rabattra sur les satanistes d'Abrasax. Point de départ de la piste, un petit billet découvert chez Bernard Weinstein, le complice de Dutroux, lors des perquisitions réalisées dans son chalet à Jumet. Selon Thierry Minguet, un analyste de la gendarmerie, ce mystérieux billet a un lien direct avec Abbrasax. En fait, je lis simplement une liste des objets saisis et puis je vois, bon, qu'apparaît ce billet. Et bon, contrairement aux autres objets qui étaient décrits succinctement ici, bon, le contenu du billet était complet. Je me suis un peu interrogé et puis bon, le rapprochement était rapidement fait entre la personne qui était dénoncée sur le billet et Abbrasax, ce qui m'a un peu surpris dans un premier temps. Mais bon, ça me laissait, ça laissait très peu de doute. La lecture du billet était relativement claire dans ce cadre-là. Bernard n'oublie pas de lui rappeler que la grande fête approche et que nous attendons le cadeau pour la grande prêtresse, Anubis. Si on reprend les éléments clés, je veux dire, du message, bon, le Bernard, le message était retrouvé chez Bernard Weinstein, donc il semblait logique que ce soit adressé à Bernard Weinstein. N'oublie pas de lui rappeler, lui, nous n'avons jamais su identifier à qui ce message était adressé, en tout cas par qui il devait transiter. Ça pouvait être du trou ? Peut-être. Dans l'esprit de l'époque ? Effectivement, bon, c'était une possibilité, une hypothèse, en tout cas, de travail. N'oublie pas de lui rappeler que la grande fête, la grande fête, en fait, ça a fait référence au calendrier des fêtes sataniques. Ça pouvait être lié à ce genre de festivité, entre guillemets, bien sûr. Et à quelle date précise ? Le billet n'étant pas daté, il était impossible de pouvoir le préciser ni de pouvoir visualiser une fête approchante. Ni une date, ni une année, même. Et nous attendons le cadeau. Le cadeau, là aussi, c'est le grand point d'interrogation. Bon, ça pouvait être, pour certains rituels, un coq, un poulet ou quoi que ce soit, mais ça pouvait être aussi, dans le cadre de l'atmosphère générale de l'époque, un enfant destiné à un sacrifice, comme ça a été avancé dans certaines déclarations de victimes de ce genre de choses. La grande prêtresse, à part Dominique Hindermans, qui était la grande prêtresse pour Abrasax, il était difficile de pouvoir identifier d'autres personnes, d'autant plus que ce billet est signé à Nubis, Nubis étant l'autre partie masculine de chez Abrasax. Le rassemblement de ces différents éléments tendait à croire que c'était effectivement Abrasax qui était mis en cause. On avait trouvé, semble-t-il, chez Weinstein, des éléments qui tendaient à faire croire qu'il était en rapport avec des groupes satanistes. Que vous ayez des cinglés dans la nature, après tout, l'affaire Dutroux le démontrait à suffisance elle-même. Est-ce que ce type d'organisation sataniste était de nature à pousser les choses aussi loin ? Les enquêteurs semblent le croire. Le décryptage du billet Weinstein et les renseignements glanés par le gendarme Minguet conduiront le procureur Bourlet à demander la rédaction d'un procès verbal. Celui-ci décrit Abrasax comme une secte dangereuse et montre l'urgence d'y faire une descente. La date du 21 décembre a été pointée par les collègues de Charleroi, tout à fait logiquement, parce qu'elle constituait le solstice d'hiver. Qui dit solstice dit quand même une date assez importante dans le calendrier. Et donc il fallait qu'une action soit faite, si action devait y avoir, il fallait qu'une action soit faite dans cette période-là. Le PV Minguet sera connu d'une partie de la presse. Divers médias se mettront dès lors à enquêter sur les activités sataniques des grands prêtres d'Abrassax. Nous avons appris qu'une descente des enquêteurs allait avoir lieu auprès d'un groupe sataniste, quelque part dans le Hainaut. On pensait y retrouver des enfants qui seraient immolés à satan. Voilà, pas moins. Samedi 21 décembre 1996, la lune est déjà haut dans le ciel de Forchis-la-Marche en ce solstice d'hiver. Des quatre coins du royaume, gendarmes et policiers s'apprêtent à passer à l'action. Une centaine d'hommes convergent vers le siège d'Abrassax. Pendant que le dispositif se met en place, à l'intérieur de l'église belge de Satan, on ne se doute de rien. À 20h15, nous nous apprêtions à regarder un film à la télévision qui s'appelle « Le dernier souper », ironie du sort quelque part. Le bâtiment a été pris en tenaille, je vais dire. Donc, certains collègues sont rentrés par l'entrée principale. Et avec d'autres collègues, nous sommes rentrés par la partie côté jardin, où après avoir escaladé le mur, nous avons pris derrière de la maison. Il ne faut pas être certain qu'il n'y ait aucune fuite dans le bâtiment. On a sonné. On n'attendait personne, bien sûr. Francis s'est levé, il a ouvert la porte. Les Pandores sont arrivés de la porte d'entrée ici. Ils ont mis mon mari dans la bibliothèque. Ils ont pénétré brutalement ici. Ils se sont arrêtés ici. Ils étaient masqués avec des cagoules. Ils ont sorti leur pistolet. Et ils m'ont dit « Où les mains ? » Moi, j'étais dans le canapé, qui était là. Je regardais la TV. On était occupés à regarder la TV. Ces deux ou ces trois, je ne sais plus, m'ont dit « Levez les mains ». J'ai levé les mains. J'ai dit « C'est un hold-up ». Ils m'ont dit « Non, c'est la gendarmerie ». Je dis « Bon ». « Mais ben, ce n'est pas les pains, madame. » « Oh bon ? » « Couchez-vous ». Je dis « Bon ». Je me suis couché. Ils ont commencé à me tripoter, là. Et puis, ils ont disparu. Ils ont disparu. Et d'autres sont arrivés. Et alors là, c'était une curielle de gens qui trimbalaient dans tous les sens. Il y en a qui étaient arrivés par le jardin, qui avaient escaladé le mur, qui entraient par la cuisine. D'autres ici, avec des maîtres chiens, mais je craignais pour mes chiens aussi. Alors que je leur ai demandé de rester tranquille. Ça, ils ont quand même fait. Et puis voilà, on a été... Francis est revenu, il s'est assis ici. Et on a été sous surveillance pendant des heures, pendant qu'il explorait toute la maison d'un air suspicieux. L'attention des enquêteurs se porte tout particulièrement sur le contenu des multiples salles de culte aménagées au siège d'Abrassax. J'ai su par la suite qu'apparemment, bien sûr, ils cherchaient des enfants. Puis, ils cherchaient peut-être des hommes politiques qui s'étaient cachés dans les placards. Mais, non, sur le moment même, non. Non, on a cru que c'était une erreur. Pour nous, tout ce qu'on emportait était totalement aberrant. C'était complètement absurde d'enlever quoi que ce soit. Donc, tout ce qu'ils ont enlevé, pour nous, était délirant. La perquisition va se poursuivre jusqu'à 5 heures du matin. Les enquêteurs emportent un grand nombre d'objets, parmi lesquels une multitude de crânes, de substances variées, de documents et même des cassettes vidéo de Walt Disney et du commandant Cousteau. Le surgélateur aussi sera saisi car il contient du sang congelé. Plus insolite, on embarque également les dredons du couple de Smet-Kindermans. On a vu, évidemment, l'horreur de tout ça quand ils sont partis. Puisqu'ils ont même pris nos édredons et nos draps parce que j'avais une chienne qui avait justement ses chaleurs et qu'il y avait des taches de sang sur les dredons parce que la chienne dormait avec nous. Bonjour à tous. Peut-être une nouvelle piste dans le cadre de l'affaire Dutroux. D'importantes perquisitions ont donc eu lieu à Forchi-la-Marche près de Charleroi. Les gendarmes ont mené ce week-end une perquisition spectaculaire au siège d'une secte satanique. L'ancienne église belge de Satan devenu l'institut à Brassax. La perquisition va être suivie d'une série de révélations saisissantes. La grande presse parle d'un réseau international occulte constitué de gens très haut placés sacrifiant des enfants au cours d'orgies à la gloire de divinité démoniaque. Il est ainsi question d'enfants enlevés ou conçus en secret et ensuite vendus à un cercle de partouzeurs sataniques. Un groupe plus large d'adeptes occasionnels serait pour sa part soumis à un habile chantage et garderait le silence sur toutes ces pratiques diaboliques. Ce sont en tout cas les informations distillées par les enquêteurs proches du procureur du roi Bourlet. Alors je crois dans les 48 heures c'est peut-être deux heures maximum on s'est rendu compte que cette piste manifestement n'était pas la bonne que les enquêteurs étaient mal informés de ce qui se passait au sein de cette secte ça a été très vite d'ailleurs les patrons à Brassax Madame Kinderman si je me souviens bien s'est exprimé le jour même de la perquisition pour dire mais je ne sais pas ce qu'ils veulent je ne sais pas ce qu'ils cherchent Je voulais comprendre et j'ai contacté pas mal de journalistes d'investigation pour comprendre ce qui nous arrivait et pendant trois semaines c'était un cauchemar total où je téléphonais à gauche, à droite tout de suite, en dessous à pratiquement tous les journalistes possibles et imaginables pour essayer de comprendre la première chose que j'ai fait après tout ça c'est de contacter les enquêteurs et les enquêteurs de Charleroi étaient très silencieux comme à la perquisition d'ailleurs et petit à petit j'ai commencé à monter différentes hypothèses Pourquoi les enquêteurs ont-ils échafaudé les théories les plus folles autour d'Abrassex ? Revenons sur l'affaire de la jeune dame nue débarquant en trance à la brigade de Marchénaupon Dominique Kindermans se souvient bien des heures qui ont précédé Un beau soir on sonne j'ouvre la porte cette dame est sur le perron elle sort d'un taxi elle me dit bonjour je suis madame je viens habiter avec le maître Anubis je la regarde j'ai dit écoutez madame j'ai entré toujours je suis une telle on l'a fait entrer dans le bureau j'ai appelé Francis je lui ai dit écoute il y a une dame qui veut habiter avec toi on a éclaté de rire tous les deux on est entré dans le bureau et cette dame était persuadée qu'elle voulait entrer dans une secte satanique voilà on lui a bien fait comprendre que c'était pas le cas qu'on donnait des cours mais que ça s'arrêtait là et au bout de 20 minutes elle a repris le taxi et la voilà repartie l'enquête qui a suivi ne débouchera sur rien mais un gendarme de Marchienne va s'acharner il est convaincu que quelque chose d'énorme se cache derrière à Brassax un des gendarmes a continué à contacter cette dame qui n'habitait pas la région d'ici d'ailleurs pour continuer à l'auditionner alors que le parquet avait bien dit bon ben plus qu'il n'y a rien vous clôturez le dossier et c'est là évidemment que les gendarmes ont dit on clôture un peu vite ce dossier à Brassax c'est protégé par le parquet gna 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 l'autre piste menant les enquêteurs à Brassax remonte à l'été 1996 peu de temps après l'éclatement de l'affaire Dutroux le juge Conroth ouvre la fameuse ligne téléphonique 0800 les témoignages arrivent par milliers souvent sous le couvert de l'anonymat des faits innombrables sont enregistrés pédophilie disparition comportement suspect en tout genre parmi ces témoignages celui de Marie-Rosa Steins elle affirme connaître les activités de Michel Nioul la même personne établira plus tard de prétendus liens entre Dominique Kindermans et Bernard Weinstein le complice de Dutroux Dutroux Nioul Weinstein Abrasax la boucle était bouclée j'ai été entendu par la police judiciaire par le sueur Drisquet qui m'a dit vous avez eu une serveuse de votre établissement le clin d'oeil qui faisait partie d'Abrassax il ne m'a pas donné le nom et vous ne saviez pas qui c'était et je ne savais pas d'abord qui c'était et je ne savais pas nous avons eu je crois une douzaine de serveuses et je ne savais pas qu'il y en avait une qui était à Abrasax je me suis aperçu en relisant le dossier qu'il s'agissait bien de Marie-Rosa qui travaillait chez nous sous le nom de Viviane chez nous c'était une serveuse de brasserie rien d'autre je n'ai jamais eu de conflit direct avec elle puisque tout d'abord c'était Marlène qui faisait la gestion et la direction de l'établissement et surtout du personnel le conflit le plus grave a été que à un moment donné elle s'est disputée dans une crise avec Marlène qu'elle lui a cassé une bouteille d'alcool sur les pieds qu'il a fallu appeler un médecin et appeler la police pour la calmer et là évidemment ça a été la fin de notre collaboration en fait on retrouve Marie-Rosa Alstens dans le monde de la nuit au cours des années 80 elle côtoie alors Dominique Kildermans ensemble elle donne de petits spectacles de cabarets elles vont aussi être à la base de ce qui deviendra plus tard Abrasax les deux femmes se sépareront en très mauvais terme les déclarations malveillantes de Marie-Rose à l'égard de la sorcière d'Abrasax resteront sans suite judiciaire reste la piste du grand mage Abba Vang le fameux Armand Van Geyser qui se vantait d'abuser de petites filles dans des cages Abba Vang sera entendu par les enquêteurs qui ne trouveront aucun élément probant dans cette fable quant aux déclarations du dessinateur Vassau au sujet de sacrifices humains pratiqués chez Abrasax en présence d'Aba Vang là non plus rien ne pourra jamais être étayé par le moindre début de preuve après toutes ces fausses pistes restent les mystères du chalet de Bernard Weinstein à Jumet et surtout celui du fameux billet du même nom le billet Weinstein le seul élément matériel qui établit un lien possible entre Dutrou et Abrasax Bernard n'oublie pas de lui rappeler que la grande fête approche et que nous attendons le cadeau pour la grande prêtresse signée Anubis la grande fête mais quelle grande fête un enquêteur va s'efforcer de trouver des concordances avec un bien curieux calendrier satanique les dates ont été ressorties de la littérature américaine en matière de satanisme et qui reprenaient les différentes dates avec les différentes pratiques qui étaient faites c'est donc cette curieuse source américaine qui va déterminer le choix du 21 décembre 1996 pour mener l'assaut du siège d'Abrassax en fait le gendarme Minguet avait lu les cultes de l'enfer un livre de Dominique Cellura collaborateur du magazine à sensation New Look Cellura qui avait lui-même repris un calendrier bidon issu de la littérature diabolico-fantastique Made in USA pas très sérieux tout cela c'était une source qui à l'époque en fait était une rare source en français qui était disponible et comme le sujet était relativement flou et que nous étions dans une période assez trouble quant à pouvoir prouver certaines choses c'était une source qui valait ce qu'elle valait mais bon c'était une source comme une autre les questions cruciales demeurent le billet Weinstein est-il authentique est-il un faux fabriqué de toutes pièces pour nuire à Abrassax comment est-il arrivé dans le chalet Weinstein de quelle manière a-t-il été découvert répondre à ces questions s'est percé le secret de l'affaire Abrassax j'ai téléphoné à Jumet pour savoir un peu dans quelles conditions on était retrouvé le billet mais bon vu le nombre de pièces qui ont été saisies c'était difficile de pouvoir déterminer les circonstances exactes de la découverte ce que je peux comprendre ce qui est tout à fait logique dans un cas pareil selon les déclarations tardives de certains gendarmes le billet se trouvait dans une enveloppe provenant de France au côté d'une lettre manuscrite de la mère de Weinstein le tout noyé dans le cafarnaum du chalet de Jumet mais ces précisions ne permettent toujours pas d'en savoir plus sur l'auteur du billet mon sens Weinstein est-ce qu'il savait seulement lire et écrire je ne pense pas le billet Weinstein tel qu'il est rédigé n'aurait pas pu être rédigé par Weinstein est-ce que Weinstein aurait pu faire partie d'une secte satanique et de suivre des cours ou des rituels je ne pense pas sataniques moi et Bernard Weinstein non je ne pense pas je ne pense pas j'ai eu enfin l'historique de ce fameux billet et ça m'a permis de voir qu'en fait ce billet n'avait jamais été réellement analysé il était dans le dossier mais c'était tout alors j'ai demandé qu'on expertise ce dossier qu'on recherche les traces de doigts qu'on recherche les empreintes qu'on voit un peu à quoi il ressemble par quoi ça a été rédigé quand Francis signait un ubis il le signait toujours de la main et il avait des sigles ou bien spécifiques qu'il ajoutait en dessous tout ça n'existe pas ça ce sont déjà un premier point le deuxième point c'est que j'ai appris par la suite que c'était un texte qui avait été fait par ordinateur et je sais très bien qu'à l'époque de la perquisition monsieur Francis de Smet ne savait pas utiliser un ordinateur et c'est à ce moment là que les choses se sont clarifiées et que j'ai bien vu manifestement que ça avait été une bidouille qui avait été sciemment fabriquée et inévitablement par des enquêteurs inévitablement en tout cas l'enquête a démontré que ni Weinstein ni le grand prêtre Anubis n'ont confectionné le fameux billet un ou plusieurs enquêteurs de la gendarmerie aurait-il pu fabriquer un faux dans le but de nuire à Abrasax aujourd'hui encore la question reste sans réponse mais certains soupçonnent l'ex-gendarmerie d'avoir manipulé le dossier en effet le faux billet tombait à point nommé il permettait à la gendarmerie de lancer une opération spectaculaire la prise d'assaut du siège d'Abrasax de quoi faire oublier ces ratages dans l'affaire Dutroux des années plus tard le comité P chargé d'enquêter sur le fonctionnement des services de police aura pour mission de découvrir l'auteur du billet Weinstein une des auditions va se révéler plus que suspecte il s'agit de l'interrogatoire de l'ex-gendarme Serge Dubuc un ancien de la brigade de Marchienneau-Pont lui aussi présent lors de l'apparition de la femme en trance évoquant le sorcier d'Abrasax au début des années 90 il a accusé un de ses confrères d'avoir monté toute cette affaire d'avoir envoyé le dossier le fameux dossier de cette dame à Neuchâtel etc donc il laissait dire le seul qui est capable de faire le billet Weinstein c'est lui vous a cité son nom bien sûr d'Orlando oui mais il est hors de cause donc il se fait que ce collègue lorsqu'il a été inquiété par le comité a dévoilé mon identité pour échapper à certaines choses en disant ben non celui qui aurait pu enquêter celui qui aurait pu faire ceci et qui aurait pu faire cela c'est lui c'est vous en fait oui c'est moi il me désignait moi le billet c'est vous et alors il disait le billet c'est moi comme ça ça permettait de lui-même à lui-même d'échapper dans sa tête évidemment d'échapper aux investigations des enquêteurs du comité malgré son renvoi de la gendarmerie pour raison disciplinaire Serge Dubuc poursuivra en solitaire une enquête sur Abrasax son idée fixe obtenir par un coup d'éclat sa réintégration au sein de la gendarmerie il voulait suivre les cours Mathilde dit c'était tout parce qu'il était intéressé par la sorcellerie depuis de très nombreuses années et maintenant qu'il n'était plus gendarme il avait le temps de le faire est-ce que le gendarme Dubuc venait pour vous infiltrer quelque part apparemment oui puisqu'il l'a dit aux membres du comité P quand il a été interrogé par eux suite à l'enquête que j'avais demandé il a dit qu'il était venu pour voir qui nous étions et ce que nous faisions le gendarme Dubuc est-il l'auteur du billet Weinstein il ne répondra jamais à ces questions il est décédé en 2005 à l'inverse de l'affaire du billet Weinstein les enquêtes sur les sacrifices rituels décrits par les témoins X sont arrivées à des conclusions beaucoup plus nettes après de longues et minutieuses investigations menées par des dizaines de magistrats et de policiers la justice a conclu à l'absence de toute preuve de l'existence d'un réseau sataniste pourtant à l'époque de nombreux enquêteurs journalistes et magistrats comme le procureur Bourlet ont pris ces délires sataniques pour argent comptant la sûreté de l'état pour sa part s'était montré plutôt circonspect quant à l'implication des hauts dirigeants belges dans des crimes barbares en série ce que à mon niveau j'ai pu apprendre venait exclusivement de milieu journalistique et de journalistes proches des enquêteurs de Neuchâtel on parlait de 100 à 200 parlementaires on parlait comme d'habitude de la famille royale et entre nous nous disions que c'était l'affaire des baleros qui ressortait sous une autre forme et c'était pas pris tellement au sérieux maintenant on est dans un cadre judiciaire la sûreté n'a pas y interféré mais d'où proviennent ces élucubrations satanistes qui ont pollué l'enquête en fait elles apparaissent en Belgique après les Etats-Unis la Grande-Bretagne et les Pays-Bas le phénomène est toujours le même les témoins des jeunes femmes essentiellement ont chaque fois fait leur révélation suite à des thérapies très particulières basées sur l'hypnose ces techniques feraient ressurgir le souvenir de sévices anciens et terribles c'est toujours la même chose le même scénario ce sont souvent des femmes relativement déséquilibrées qui révèlent qu'elles ont été victimes de sexe satanique et soumises à des pratiques de torture et d'abus sexuels absolument immonables qui se terminent par des meurtres rituels des sacrifices d'enfants etc. toujours mettant en cause des notables et des gens importants on ne sait pas trop pourquoi ça n'est ainsi mais c'est comme ça partout au monde sollicitons soit par des interrogatoires répétés soit par la thérapie sollicitons la fantaisie d'un individu on tombe toujours quelque part dans la création de mythes de légendes de contes de fées archaïques primitifs qui contiennent des fées des diables des ogres des sorcières et ainsi de suite le professeur et expert belgo-canadien Van Geijsgeam étudie le sujet depuis plus de 20 ans ses conclusions sont édifiantes c'est le psychothérapeute qui tôt ou tard et très souvent très tôt dans le processus thérapeutique suggère l'abus sexuel par exemple une journaliste à un moment donné aux Etats-Unis s'est constituée en fausse victime ou plutôt en faux patient et est allée voir une de ces thérapeutes alors elle a vaguement parlé d'une angoisse qui lui venait tous les soirs à peu près à la même heure et à la fin de la toute première séance la thérapeute lui dit avec autorité madame vous avez été abusée sexuellement dans votre enfance alors cette dame dit mais non je n'ai pas été abusée absolument pas mais qu'est-ce que vous venez raconter là madame aussi longtemps que vous nirez le fait que vous avez été abusée sexuellement vous resterez mal alors à vous de choisir vous voyez l'abus sexuel chez des gens qui sont en mode missionariat comme cela est très souvent suggéré très tôt dans le processus le problème de ces thérapies c'est qu'en fait elles mêlent vrais souvenirs et faux souvenirs donc en fait il y a toujours une part de vérité et une part de choses qu'on s'est prouvé mais il y a une part aussi qui sont du souvenir qui a été créé je veux dire et là on ne sait pas lutter on ne s'est pas enquêter dans ce domaine là en tout cas dans l'affaire du trou avec les X1, X2, X3 que sais-je et bien c'est exactement ce qui s'est passé c'est dû à la sollicitation c'est dû à la fascination et dû au besoin également des enquêteurs de trouver des faits similables ou d'autres victimes et qui peuvent donc améliorer l'impact de leur enquête c'est très connu cela ça se passe ici et ailleurs le travail des enquêteurs a-t-il été pollué par certaines théories délirantes on peut le penser jusqu'à preuve du contraire les crimes sataniques à grande échelle relèvent du fantasme des fantasmes qui ont la vie dure pour preuve le succès planétaire obtenu par le britannique David Icke et ses livres exposant son inquiétante théorie dite du conspirationnisme depuis l'île de White au sud de l'Angleterre David Icke a échafaudé une théorie sidérante selon laquelle notre monde et le genre humain fonctionne à la façon d'un grand matrix dont les manipulateurs seraient les représentants d'une race extraterrestre à l'aspect reptilien les membres les plus célèbres de ce groupe seraient des têtes couronnées comme Elisabeth II d'Angleterre et même Albert II roi des Belges David Icke affirme aussi le plus sérieusement du monde que la Belgique est la plaque tournante d'un trafic d'enfants destiné à des sacrifices sataniques auxquelles participent les présidents américains Bush père et fils une démonstration hallucinante The positions of power ratio to pedophiles is absolutely staggering not just in Belgium but Britain America all over the place you find this amazing prevalence of pedophiles in positions of power and so in Belgium you have not just the Belgian establishment peopled by these bloodlines but you have the NATO establishment from all over the northern hemisphere you have the European Union establishment from all over Europe and within all these different establishments you have this massive connection to pedophilia compared with the general population so what you're looking at in Belgium putting it bluntly is a massive demand for children to service supply these pedophiles this is why they have so much power to put the lid on events once they have you know come to light here and there because for every Dutro case there are millions and millions of children going through that same basic process of horror all over the world every year blood drinking carries the life force of the child so by drinking the blood of a child you are reinforcing reinvigorating your own body by having sex with a child you are in effect vampiring their energy and this is why they're looking for children before the age of puberty because when puberty comes there are energetic and chemical changes in the body that change the nature of the energy of the child of the person so they want them before then selon moi l'origine de ce genre de vision du monde est délirante c'est-à-dire ça relève de la pathologie psychologique déjà quand j'étais étudiant il y a très longtemps nos professeurs nous présentaient des cas réels qui venaient et avaient leur vision du monde leur théorie sur le plan social économique religieux monétaire etc. qui avaient énormément d'allure et nous jeunes étudiants nous étions absolument absolument étonnés et fascinés et même séduits par cette théorie-là jusqu'au moment évidemment où ce type-là disait et vous savez tout cela est régi par la reine Xio qui se trouve dans une coupe volante derrière la lune et qui envoie ses émissaires quotidiennement sur la terre blablabla de l'amalgame entre les affaires Dutroux à Brassac c'était moins X on retiendra que la Belgique a vécu des semaines et des mois dans une sorte de paranoïa allant dans un crescendo sans fin avant de retrouver péniblement une relative sérénité mais les acteurs de ces affaires hors du commun en ont-ils vraiment tiré toutes les leçons ? si c'est à refaire demain je le ferai dans la même condition parce que nous étions dans une période où les enfants avaient été massacrés dans des conditions qui étaient anormales ou en tout cas humainement incompréhensibles et que nous nous trouvions devant une possibilité ou une hypothèse qui ne pouvait pas être passée sous silence ou qui ne pouvait pas en tout cas être laissée de côté il ne faut jamais jurer de rien la leçon qu'il faut retenir c'est d'essayer de ne pas se mettre la pression par rapport à la concurrence de revenir aux fondamentaux du métier et qui sont vérifiés 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 encore je n'ai pas du tout ni un ubis ni moi d'ailleurs imaginé que le monde nous en voulait vous savez les gens qui nous ont fait du tort tôt ou tard ce qu'ils nous ont fait va se retourner contre eux et ça c'est purement humain ce que je vous dis je n'ai pas de haine j'ai le dégoût Emmanuel bonsoir vous pouvez nous parler un petit peu de l'actualité d'Abrasax ils ont aujourd'hui toujours pignon sur rue l'actualité d'Abrasax vraiment est réduite à néant à zéro surtout je dirais depuis la prise d'assaut de la maison d'Abrasax en décembre 96 et les jours qui ont suivi en fait le soufflet est complètement retombé après quelques semaines et depuis lors plus rien ne se passe à Abrasax quasiment alors que devient la grande prêtresse la grande prêtresse n'est pas en très bonne santé elle passe son temps à écrire à écrire ce qui s'est passé l'histoire d'Abrasax et aussi l'histoire judiciaire autour d'Abrasax elle essaye de comprendre et de faire comprendre elle est entourée de ses poissons de ses chats de ses chiens et voilà le temps s'écoule lentement pour elle mais elle veut surtout trouver la vérité Donc pour elle Satan c'est fini ? Ce ne sera sans doute jamais fini parce que c'est une dame qui est très érudie et elle continue à étudier et à approfondir ses connaissances sur différentes traditions dont nous avons parlé Un mot peut-être sur le grand prêtre Anubis ? Anubis est décédé en 2006 suite à une longue maladie et il est décédé quelques jours après avoir épousé civilement Madame Kindermans Emmanuel vous pensez qu'ils étaient vraiment inoffensifs tous ces gens parce que finalement on parlait de Satan dans toute cette histoire Si Satan reste dans les livres il n'y a guère de problèmes Ici Satan était utilisé à diverses fins Je dirais plutôt qu'il y avait plusieurs types de public qui venaient et c'est là qu'on peut peut-être trouver la réponse à notre question Il y avait d'une part un public qui venait pour apprendre les traditions anciennes Satan en cours des âges Ils avaient une soif de savoir une soif de savoir historique je dirais une autre partie du public était plutôt animée par un esprit lubrique Il y avait la nudité dans les rites de pratiquer là chez Abrasax On était nus sous le vêtement rituel et ça attirait un certain type de public Et puis il y avait un public plus fragile plus candide aussi plus malléable des gens qui venaient pour peut-être même gagner au loto changer de vie devenir des bâtons ou guérir d'une maladie C'était des gens qui n'étaient pas très riches non plus des gens avec de petits revenus et ces gens devaient cotiser On cotisait 1000 francs par-ci 1000 francs par-là et à la fin du mois si on venait en famille ça coûtait de l'argent Sont cela les victimes d'Abrassax ? Peut-être Pour terminer Emmanuel j'aimerais revenir sur cette méthode thérapeutique contestée dont vous parlez dans votre reportage celle des souvenirs retrouvés Alors étonnamment elle fait l'actualité en France En effet une commission d'enquête parlementaire va être mise sur pied pour étudier les dérives sectaires qui se cachent derrière certaines pratiques psychanalytiques qui sont orchestrées par des escrocs des escrocs qui à nouveau utilisent l'hypnose pour extraire recréer des souvenirs où les gens auraient participé à des sacrifices à des viols collectifs des massacres d'enfants décidément après les Etats-Unis la Grande-Bretagne les Pays-Bas la Belgique c'est au tour de la France de s'y coller et on n'en sort plus on n'en sort pas merci Emmanuel voilà c'est ici que se referment les pages de nos dossiers noirs nous vous donnons rendez-vous la saison prochaine pour de nouveaux défis de nouvelles investigations et bien sûr aussi de nouvelles révélations voilà merci de votre fidélité bonsoir on n'en sort on n'en sort Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout de suite sur La Une. D'une fraction de seconde, tant de choses peuvent dépendre. L'amour, la haine, la vie et la mort. Parce que chaque seconde compte. L'écran Viera restitue parfaitement chaque mouvement. Panasonic. Soyez rapide et recevez 4 ans de garantie sur le nouveau...